A vous qui travaillez hier, tels et les grosses têtes dans la nuit des temps du 27 juillet 1996, vous souhaite bon courage. Rejoignons en compagnie de Philippe Bouvard, Isabelle Alonso, Carlos, Jacques Martin, Philippe Castelli et au piano, Bob Castel. Question de M. Sam qui habite Hissoir. Sam Hissoir, oui c'est un bon journal. Sam Hissoir, franchement ! Dans quel endroit les exhibitionnistes ne peuvent-ils pas opérer ? Dans les écoles de vie ? Non. Il y a un endroit où on ne peut pas sortir sa zézette ? Il y a un endroit où on ne peut pas sortir sa zézette. Dans les Carmel ? Non. Mais non. Les Carmel Mou. Ça veut dire qu'il y a des endroits où ils peuvent ? Mais non, il n'y a aucun endroit où ils peuvent. Un endroit où ils ne sont pas tentés de le faire. Ah, d'accord. Ça y est, il y va, il y va, ça ne tient plus ! C'est l'âge ! C'est la prostate qui a des fuites ! Il n'aurait jamais rendu raconté ! M. Castelli va faire pipi ! Castelli va faire pipi ! Arrête, arrête, arrête ! Alors, pourquoi, dans certains endroits, les exhibitionnistes ne sont-ils pas tentés d'opérer ? Écoute, d'abord... Parce qu'il leur arriverait quelque chose ? Non. Parce qu'il fait froid ? Parce qu'il n'y a pas de public ? Il y a du public. Mais justement, il aime ça. Non. Quelque part où le public aime ça ? Par contre, dans l'exhibitionniste, ils ont des aveugles, quelle frustration ! On ne peut pas dire que le public aime ça, mais ils savent que le public serait totalement indifférent. Dans un camp de nudistes ! Dans un camp de nudistes ! Bonne réponse, Isabelle Allons ! Vous avez été dans un camp de nudistes ? Oui. Vous y avez été ? Oui. Et avec votre taille, vous étiez juste à la bonne hauteur, hein ? Il allait fourrer son nez, là-bas. Ça doit être merdose ! Pardon, pardon. C'est vachement instructif, n'empêche. Ah ben non, je ne vois pas en quoi c'est instructif. Vous y avez été, vous ? Et alors ? Sur une plage de nudistes. Ah non, ce n'est pas excitant du tout, c'est le contraire. Vous partez, monsieur ! Ben, il a envie de faire pipi aussi ? Musique. Non, non, il s'en merde. Adieu, il s'en merde. Non. Au revoir, je ne te laisserai pas dans le besoin. Passe donc au petit coin. Au revoir. Il se barre. Il est parti. Il s'embête. Ah, c'est peut-être ce mec qui va rejoindre Castelli. Il est parti rejoindre Castelli. Non, il est parti parce qu'il était exhibitionniste. Il est depuis un moment... Vous connaissez l'histoire des deux exhibitionnistes ? Il y en a un qui dit, donc, regarde. Deux exhibitionnistes ensemble. Et Castelli qui revient, les mers. Non, ils sont tous. Descends, on se passe après tourner. Alors, qu'est-ce que c'est ? Il dit, regarde, ta braguette est fermée. On dit, merde, justement. Vous savez, c'est un peu... C'est un peu noyé dans le... Oui, il est arrivé de Castelli. Le fatras général, hein. Ça va mieux, monsieur Castelli ? Ah oui, bien. Ça va ? Qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as fait des gens ? Pipi, bien. Très bien. C'était un peu long. Ça faisait combien de temps que vous ne l'aviez pas vu ? Deux. Philippe, il faut parler un peu plus fort. Oui, parce qu'il est sourd. Est-ce que tu veux que ça fasse le flottissement chaud pour te faire rire ? Vous êtes dégueulasse, quand même. Mais non ! Écoute, tu as invité 400 personnes qui sont là, qui attendent deux heures dans la rue pour te voir. Tu arrives, ils t'applaudissent, tu salues, tu lèves les mains, tu fais un triomphe, et puis tu te lèves et tu leur dis, je vais pisser. Alors, pendant que tu étais parti, madame a dit, on ne m'a jamais fait ça. Monsieur a dit à sa femme, nous ne reviendrons plus. Il y a un mec qui est parti pour t'enjoindre. Il y a un mec qui est parti, qui a dit, je vais vous le renvoyer tout de suite, mais à mon avis, il a rencontré le monsieur, il est là ! A mon avis, il y a un directeur qui est fille-mère, maintenant. Question de M. Tabard, en musique, qu'est-ce qu'une cavatine ? C'est un air ! C'est un truc avec les vocalises. Vous voulez la cavatine de fausse ? Alors, c'est quoi exactement ? Eh bien, la cavatine, c'est un air que l'on chante à une dame. Non, il y a des femmes qui chantent des cavatines. Attendez, dans un opéra, il y a des cavatines. C'est l'air du ténor dans Faust ? Alors, c'est l'air surtout de... De l'acte ? Que ce soit le... Salut, dame, me chassez plus. Donc, c'est une pièce vocale pour... Pour une seule voix. Pour une seule voix. Bah oui, bien sûr. Une seule voix. Bah oui, mais il faut le dire, la cavatine est pour une seule voix. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Exemple de cavatine par Jacques Marcon. Et sur ses lèvres meurt une cavatine. Et toc. Rimbaud. Rimbaud. Le long des gazons verts ricanent les voyous et rendus amoureux par le chant des trombones. Très naïf, fumant des roses, des piou-piou, caressent les bébés pour enjoler les bonnes. Ça. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, il y a-t-il tilleul vert sur la promenade. Je me l'ai surprise dans le tiroir hier soir. Ça, c'était joli. C'est un poème de Paul Laverge. Les grosses têtes dans la nuit des temps, sur RTL, de 4h à 4h30. On ne fait pas assez de nés, Jean-Bretti. Je m'appelle Popole, j'habite à l'entre-sol, boulevard Sébastopol. Popole, je m'appelle Popole. Popole, je m'appelle Popole. Je m'appelle Popole, j'habite à l'entre-sol, boulevard Sébastopol. Popole, je m'appelle Popole. Je m'appelle Popole, j'habite à l'entre-sol, boulevard Sébastopol. Popole, ça, c'est pas des conneries. Vous savez, c'est d'Alphonse Allais. C'est magnifique. Qui avait écrit des chansons. Mais moi, je connais une super chanson qui rime vachement bien. Vous voulez que je vous la chante ? Oui, oui, va. Quelle note ? Je ne sais pas. Vas-y, on le suivra. Ça dit comme ça. Sur la place du canton, il y avait un gros Hercule qui me dit, mon petit garçon, viens ici que je t'embrasse. Alors, vous devez connaître, elle disait qu'elle venait de la messe et du serment. C'est pas vrai, elle venait de se faire tripoter le bouton. C'est charmant, c'est la chanson française. Ah, c'est génial. C'est la chanson française. Je ne comprends pas pourquoi Mireille Mathieu ne chante pas, là, le truc. Je l'ai vu un jour à la télé, elle chantait le Zizi de Pierre Perret. Vous ne l'avez pas vu ? Oui, on le fait chanter. Elle chantait bien, avec conviction. Oui, elle chantait quoi ? Le Zizi de Pierre Perret. Oui, c'est vrai, le Zizi. Le Zizi, c'est pas méchant. C'est gentil, oui. Pour Mireille Mathieu, c'est déjà pas mal, non ? Elle est charmante, Mireille Mathieu. Mais oui, je suis d'accord. Moi, j'adore que c'est dit. La digue du cul, on a... La digue du cul, on a... La digue du cul, on a... Le vent, on a coup d'aiguë, la digue, la digue. Elle est si elle entend ça, la pauvre petite. Permettez au modeste directeur du refuge de vieux obsédés sexuels que je suis devenu, de poser une question. S'il vous plaît, vas-y. Question de Madame Fongarnant. Comment appelle-t-on une sardine de grande taille ? Un anjoie. Est-ce que je peux vous montrer la mienne ? Et j'enlèverai la raide pour ne pas choquer... Pour ne pas choquer la petite Alonso. Elle a des yeux ? Non, je vais vous montrer ma sardine. Une sardine de grande taille. Ça commence par un P. Ah, c'est désagréable, déjà. Le montagnier n'est pas là. Déjà que les sardines ne sentent pas très bonnes. Et c'est un mot qu'on applique aussi parfois au harang. On dit qu'ils sont... Rollmops. Mais non, pas Rollmops. Rollmops. Il parle de son parfum. Rollmops. Il se parfume à Rollmops. C'est pas des Pilchard. Pilchard. Bonne réponse de Carlos Pilchard. C'était pas moi de Rollmops. C'est un des rares plats que j'aime pas. Parce que... Moi, ils sont faits avec de la tomate, c'est dégoûtant. Puis on en avait tout le temps à l'armée. À la cantine. Eh oui, à la cantine. À la cantine. Oui, j'étais à la cantine. Question de Mme Corroyer de Dieppe. Quel était le nom du constructeur automobile qui, le premier, passa son permis de conduire à la vitesse de 16 km à l'heure ? Renault. C'était le 16 août 1889. Dodion. Non. Bouton. Bougassi. Non. Panhard, Levasseur. Pas du tout, c'était bien avant. Il portait un joli nom. Dodion Bouton. Mais non, c'était déjà dit Dodion Bouton. Il est chaud, il s'en fouille. Il se prénommait Léon. Il se prénommait Léon. Léon ? C'est le nom d'une fleur qu'on trouve dans les champs. Mais oui. Une humble fleur. Léon. Léon 13. Mais non. Heidelweiss. Non, Léon, Léon, je connais. Bollé. Mais non. Léon Bollé. Et ça a été une des premières voitures lancées sur le marché. Un coquelicot. Je ne suis pas un passionné. Léon Genet. Léon. Vous aimez les voitures ? Léon. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? Ah non, comment tu appelles les petites fleurs ? Il est gentil, c'est tout petit. Comme il est. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? Alors, M. Martin. Oui. Léon, ça commence par un S. Léon. Sss. Léon. Soussi. Non. Non, Léon. Suss. Non, si. Léon. 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 Léon, Léon. Attends, Léon. Marquez qu'une voiture de collection... Suzuki. Qui vaut aujourd'hui des millions ne nous coûtent que 1000 francs, ce sera une bonne affaire. Oui, moi je vais vous dire riche comme l'est la station. Par de notre labeur. Nous sommes à peine payés, mesdames, messieurs. Je vais me permettre de passer parmi vous. Pour récolter un peu de monnaie, parce que mon camarade, vous le voyez... Une fleur qui est dans les champs. On en parle dans une fable de La Fontaine. Ah, Sureau. Le Petit Lapin. Le Carriette. Le Lièvre. Le Lièvre, d'ailleurs, avait dû son... Léon Sarriette. Son retard au fait qu'il en avait un peu usé et abusé. Les bords ? Ah, oui. C'est pas sensible. On ne dit rien, s'il vous plaît. De... Attends, ça commence par S. Achis. La Sarriette. Non, c'est pas la Sarriette qui est une herbe de Provence. On ne dit rien, madame. On ne dit rien. On ne dit rien. Cela regarde parce qu'il a des ménages. Il a dit. Il a dit. C'était Léon Serpolet. Bonne réponse de Philippe Casté. Ouais. C'est incapable de tricher. Je regarde les jambes de madame. Regardez comme elles sont belles. Oui, c'est vrai. Bon, c'est tout. Je cherchais une réponse. Il y a une statue à Paris. J'attendais une réponse. Maintenant, elle la cache. Voilà, c'est de votre faute. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Suite et fin pour aujourd'hui de vos grosses têtes dans la nuit des temps du 27 juillet 1996. Au tour de Philippe Bouvard, Isabelle Alonso, Carlos, Jacques Martin, Philippe Castelli et au piano, Bob Castel. De M. Cellier de Rodez, à qui Caligula permettait-il de boire du cheval ? À son cheval ! En même temps que lui, dans la même coupe d'or. Mais comment se nommait ce cheval ? Pégase. Mais non, pas Pégase. À Pégase, le cheval de Caligula. Non, mais franchement. Hein, c'est pas possible. Toi, le fils d'un pape. N'en riez pas. C'est vrai. C'est le fils d'un pape. Il est fils de Jean-Paul II, j'en tiens. De trois. Non, non, son papa, c'est celui qui n'a fait qu'un mois. Ça, mon fils, ah ! Mais il a été assassiné, il paraît-il. Oui. Alors ? Castelli, t'as pas un pape dans ta famille ? Trois. Trois papes ! Et lui, c'est le sous-pape. Et ils ont eu des enfants ? Innocent 2, c'est le stand-10, Boniface 3. C'est formidable. Moi, je suis fier d'être à côté du fils d'un pape. Innocent 2, Dozo. Dozo. Vous me répondez, quel est le nom du chien ? Allons-o ! Je te regardais au fond des yeux, ton corps nu sous la lune, brillait chastement. Allons-o ! Allons-y, gaiement ! Monsieur Martin, monsieur Martin, qu'est-ce que vous me faites ? Ramona. Quel talent ! Quel talent ! C'est une chanson que je fais quand une fille me plaît. Parce qu'elle s'appelle Ramona. Je suis trop contente d'être venue aujourd'hui, c'est gratifiant. Je vous avais dit que ce serait votre fête, mais je ne pensais pas que ça le serait à ce point-là. Alors, il n'y a rien à boire, Angi ? Vous ne pouvez pas y avoir de... Sinon, on ne boit rien, il n'y en a marre. Tiens-y ! Oh, mon pardon ! Voilà ! Non, j'aime bien. Alors, je vous ai demandé, incidemment... Oui, le nom du cheval. Vous ne pouvez pas avoir un sandwich, parce que moi, du vin comme ça... Quel était le nom... Un poulet froid. ...du cheval de Caligula ? Oh, je l'ai suivi. Le nom d'un empereur. Non, 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 c'est... Celui dont il fit un sénateur à vie. Un sénateur à vie. Le nom d'un empereur, il avait choisi. Non, 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 c'est un cheval très connu. C'est un nom latin. Si vous me donnez... Un nom latin, bien sûr. C'est plus, c'est pas un cheval arabe. Ben, euh... Si vous me donnez la première lettre, alors ça commence par I-N. Pétrus. Un. Un, deux, un, deux, un, deux ! Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Il s'appelle un... C'est un dada. C'est un, la première dada. Il... Bon, écoutez, si je vous dis tout... Mais non, dites pas tout ! Un vestus. Non. Un vestus. Un vestus. Intellectualus. Non, pourtant, je le connais. Et madame, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire pipi sans... Voilà. On va faire son pipi. Elle va faire pipi à... Vous y allez ? Je vous accompagne pour voir si c'est vrai. Je vais avec madame. Non. Ah ! Allez ! Vous êtes pas bien avec nous aussi ? Allez. Eh ben, oui. Monsieur Martin, on n'a pas le droit de... Eh ben, madame a envie de faire pipi comme ça. Madame a tellement ri que ça s'accumule, ça s'accumule. Mais qu'est-ce qu'il aime, le pipi, hein ? Toilette. Tout toilette. Toilette. Ça va dégager l'atmosphère. Bonjour. J'entrais un... Le grand... Non, ça, c'est... Non, pardon. Non, ça, non. Arrêtez, arrêtez. Moyen, moyen, là. Moyen, moyen. Allons. Il faudrait que vous me donniez votre prénom, parce que j'ai qu'une rime, là, en haut. Bon, si le roi... Isabelle. Oui. Laisse tomber. Voilà, plus haut que ça. Si le roi... On vous a chanté ça ? Mais oui. Mais oui, si le roi savait ça. Seulement, la question que je vous pose équivaut 1000 francs. Ah ah. 10 000 francs. Et ma question à moi, où est-ce que je la mets ? Eh bien, justement. Dis-donc. Oh. Noël, noël. Voilà. Eh bien, ça nous coûte 1000 francs. Oh la dame, il a mérité. Qui iront à monsieur Célier de Rodez, car le cheval de Caligula, qui avait tous les droits, c'était incitatus. Ah. Incitatus à la débauchus. C'est des miettes sur votre braguette ? Non, non, non. C'est des pellicules, madame. Non, non, regarde, sur la braguette. C'est le repas de midi. Non, mais montre ta braguette. Vous avez raison de faire remarquer. Vous n'avez pas regardé ailleurs. Tu ne pourrais pas te brosser ton pantalon. Je vais aussi rire. Non, mais regarde, regarde, regarde ce falsard. Je n'ai même pas pu lire une histoire. Arrête. Déjà qu'il se parfume à diarrhée verte de chez l'entérite. Donc ça lui sert, maintenant, parce que c'est très utile qu'il y ait des tâches. Le respect d'autrui et la politesse. Moi, je n'ai aucune raison de respecter les truies. Non, j'ai. Il ne faut pas faire autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Avec cette ultime question de madame Ramon. Madame, encore une tête qui veut faire pipi, là. Non ? Non. Faites sous bouvard, allez-y. Ça le fera peut-être grandir. Qui a dit, et au goinfre que vous êtes, je conseille de méditer cette belle formule qui a dit, l'indigestion est chargée par le bon Dieu de faire de la morale aux estomacs. Oui. Oui, Claudel ? Non. Kurnansky ? Non. Brilla Savarin ? Non, ce n'est pas un homme qui a attaché son nom à la bonne cuisine, mais qui était un bon vivant et qui aimait ça comme il aimait le reste. Attendez, on consigne ? Bon, on passe. Non. Victor Hugo. Victor Hugo. Bonne réponse de Carlos. Bravo, merci. Merci.